Le marché couvert des Halles à Luçon fait partie des 17 marchés alimentaires de Vendée à pouvoir ouvrir par dérogation sur la demande du maire et accordée par le préfet du département. Dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, cette autorisation d'ouverture a été délivrée puisque le marché des Halles répond à un besoin d'approvisionnement essentiel de la population, notamment auprès des personnes qui présentent des difficultés majeures de déplacement ou des personnes isolées, mais tout en veillant au strict respect des gestes barrières. Le marché des Halles, nous avons réussi avec l'appui des services de M. le maire et des élus, à constituer un dossier assez prenant pour pouvoir bénéficier de l'ouverture du marché en mettant surtout en place tout un dispositif sécuritaire pour les commerçants, mais aussi pour bien sûr les clients qui viennent, de façon à ce que ce soit dans les règles d'hygiène et sanitaire. Et si ce marché veut se maintenir, il faut que les règles sanitaires soient respectées, comme par exemple la délimitation des files d'attente extérieures par des barrières et un marquage au sol pour maintenir la distance de 1 mètre entre les clients et la présence d'agents de sécurité à l'entrée et à la sortie du marché qui assurent le flux entrant-sortant. Ou bien encore une circulation fléchée de type marche en avant afin que personne ne puisse se croiser. Une organisation parfois contraignante, mais qui satisfait la quarantaine de commerçants présents qui doit aussi prendre des précautions sanitaires. On a la chance à Lusson que le marché a pu rouvrir depuis samedi dernier. Ça nous oblige par contre à porter un masque, soit des gants où se laver les mains ou les deux entre chaque client. Ils ont instauré par contre tout un parcours, ce qui déstabilise un petit peu les clients. Mais je pense que c'est une habitude, il faut aussi faire comprendre aux clients que s'ils appliquent les règles des 1 mètre de tout ce qu'on leur demande, c'est aussi pour leur bien, pour que le marché puisse être ouvert. Et si l'ouverture de ces marchés alimentaires fait parfois polémique en cette période de confinement, les commerçants des Halles rappellent que contrairement aux grandes surfaces, leurs produits ne sont pas au contact de la clientèle grâce aux vitrines réfrigérées ou par la mise en place de films plastiques qui empêchent la manipulation des aliments. En tant que commerçant ici et une grande surface, il y a une différence. Ici, les gens ne touchent pas la marchandise. Nous lui vendons la marchandise. Une grande surface, c'est différent. Les gens, pour moi, prennent la marchandise dans les mains. On ne sait pas après qui a touché et qui. Je ne sais pas. Voilà, moi, personne ne va nettoyer une grande surface l'un derrière l'autre, comme j'ai dit. Ici, moi, mon banc, je vais servir la marchandise. Je vais proposer la marchandise de la servir. Le client, le contact que je vais avoir, c'est juste le TPE. L'argent, l'espèce, terminé. Qu'on garde le marché, je trouve ça superbe aussi parce que je pense que niveau économique, ça va faire du mal à beaucoup de personnes quand même. Déjà, on n'a pas trop à se plaindre. On a réussi à voir l'ouverture du marché. Donc, du coup, ça fonctionne quand même. On gagne même quelques clients, a priori, qui préfèrent venir nous voir plutôt que d'aller en grande surface ou dans d'autres commerces. On ne sait pas. Mais bon, ça reste des marchés corrects. Du coup, à la fin de la matinée, on fait notre chiffre. Mercredi dernier, même si tous les étals des commerçants n'étaient pas ouverts, les clients reviennent petit à petit, sans crainte, mais en prenant leurs précautions, notamment les plus fidèles qui ont besoin de produits frais et de qualité. Moi, j'ai toujours l'habitude de venir au marché. J'adore les légumes frais. Et puis, c'est de la bonne qualité. Et les commerçants sont très sympas. Vous privilégiez le marché plutôt que les grandes surfaces ? Ah oui. Ah oui. 100 fois, oui. 100 fois, oui. J'ai toujours eu l'habitude. Ça fait 27 ans qu'on est là. J'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Ça vous fait pas peur de venir malgré le coronavirus ? Non, non. Non, pas du tout. Je mets le masque. Et puis, en rentrant, on fait les gestes qu'il faut. Non, on n'a pas peur du tout. On vient faire quelques courses. Il faut bien survivre un petit peu. On a quelques petites provisions d'avance. Mais toutes les semaines, on vient faire un tour au marché quand même. On a toujours privilégié le marché par rapport aux grandes surfaces. Mais aux grandes surfaces, c'est aussi des produits qui n'ont pas marché. Moi, je suis en marché parce que j'aime bien avoir des produits frais et des produits logo. C'est une des premières raisons. Sinon, parce que les grandes surfaces, c'est bien gentil. Mais tout le monde tripode. Tout le monde... Donc, je privilégie plutôt le marché. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter, par exemple, ce matin ? Ce matin, on a légumes, viande, pain et le journal surtout pour avoir les informations. Le marché couvert des Halles vous accueille chaque mercredi et samedi matin de 7h30 à 13h. Ici, tout le monde espère que celui-ci sera reconduit avec l'accord de la préfecture après le 15 avril, si le confinement devait se prolonger.